Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi la doth de la mode du Djandai en compagnie de Brian. Bonjour. Bonjour Dozia. Ça va ? Ça va bien Dozia ? Bien on est là. J'adore ton look. Merci, merci, merci. En particulier la combinaison tout en dessous. Ah c'est pas une combinaison. C'est pas une combinaison. Oh là là je viens de perdre ma boucle. En même temps j'ai pas trop l'habitude tu sais. Ça me fait mal, ça me fait mal aux oreilles. Excusez-moi, je vais quand même le remettre parce que là vu que tu adores, ça veut dire que les téléspectateurs aussi certainement adorent donc je vais remettre ça. Juste un petit instant. Fais-toi plaisir. Oh ça fait mal quand même hein. Tu es la reine du plateau. Oh ouais. En plus on fait ce qu'on veut non ? Voilà. C'est parmi hein. Ça fait mal je te promets. Vas-y. Oh je suis à nouveau belle. Ouais donc tu disais à propos de ta tenue. Bah c'est pas une combinaison, c'est un ensemble, ouais. Carrément là c'est un top, assez gonflant, voilà un peu élastique des deux côtés. Ouais. Et ce qui est cool avec cet ensemble c'est qu'on peut mettre tout au-dessus. Tu mets ce que tu veux. À quand le lancement de ta marque ? Le lancement officiel de ta marque. À bientôt, à bientôt. Bientôt. Bientôt, incha'Allah. Bientôt. Croisons les doigts, en tout cas on l'espère pour très très bientôt. Et toi aussi on me relaxe, simple, on sent que la chaleur nous revient. Exactement. On annonce les couleurs encore le temps de l'été. Exactement. Et ça fait quand même plaisir un peu. On est sûr qu'avec cette chaleur-là, ce virus va à nouveau disparaître. Espérons. On le sert. Alors Brian, tu nous amènes à quel événement ? Aujourd'hui on va foncer tout droit à Los Angeles, en Californie, où s'est tenue la 52e cérémonie de N2ACP-OA. Et tout. Donc ça a eu lieu le samedi 27 mars. On a l'opportunité aujourd'hui de décortiquer ou encore de critiquer. Critiquer ? Les cinq looks de nos hashtags fashionistes arborés sur le tapis rouge. Sur le tapis rouge. D'abord, la cérémonie s'est tenue virtuellement. Donc sans doute tout au long de l'émission, vous allez remarquer que voilà, il y aura des looks hors tapis rouge et consorts et tout. Donc les invités ont été tenus de respecter les règles de la distanciation sociale. Ah, heureusement qu'ils écoutent. C'est cool ça. Et sur ce, les NWACP Image Awards sont des récompenses de cinéma, télévision, musique et littérature américaine remises par la National Association for the Advancement of Colored People qui honore chaque année depuis 1967 les meilleurs films, musique, livres, émissions et les meilleurs professionnels de la communauté afro-américaine. Et sur ce, Charamite des spectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti ! Premier look du jour, Brandy Evans dans Albert Montrice. Waouh, 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 j'adore ce look. J'ai été emballé. Oh là là, c'est sûr, c'est mon coup de cœur, je l'ai dit dès maintenant. J'ai même pas envie de voir les autres looks. Ah ouais ? C'est que tu seras vraiment sûr. Et je pense que tu vas changer d'avis. Ah ouais ? Je veux changer d'avis ? On verra. On verra. En tout cas, je te le promets. C'est le tout premier look que je vois. Et là, je pense pas qu'il y aura meilleur look. Ah bon ? Mais si tu le dis, on verra. En tout cas, j'adore ce look. Et on dirait qu'avec elle, on dirait qu'on continue la semaine passée, qu'on continue dans ce thème royal. Parce qu'elle est vraiment très, très royal. Elle est belle avec ce genre de coiffure. Non, mais très sincèrement, je pense qu'elle a vraiment bien fait de la tête aux pieds. Tout est nickel chez moi. La coiffure, la robe que j'aime bien. Ce style de robe a quand même un peu disparu, hein ? Oui, parfaitement. Exactement. Et ça lui va... C'est une classique qu'elle a remise au bout du jour. Exactement. Et ça lui va super bien. J'adore ce panique qu'elle a porté. Et la robe est vraiment très, très bien faite. Il y a eu du travail et ça prouve tout simplement qu'on peut être belle sans montrer ses formes. Exactement. Je la trouve assez simple. C'est une robe personnalisée. C'est une robe de balle personnalisée. Et tout. À part le temps qui est assez original. C'est ce que j'allais dire, oui. Ce côté extra haut au look. Et notamment aussi sa coiffure. Elle nous a vraiment servi une œuvre d'art. On dirait l'incarnation de la bad girl magic. Ah ouais ! Ou Karaba avec ces trucs-là qu'on a juste pliés. Elle a joué avec la simplicité et puis en même temps avec l'extravagance et le rendu est vraiment beau à voir. Très sensé. C'est un look, je dirais limite souple quoi, tu vois. Parce qu'elle s'est pas pris la tête. C'est pas assez chargé. Il n'y a pas assez de bijoux. Elle n'a pas apporté pratiquement de bijoux. En même temps, je me dis que si elle avait apporté soit des bijoux, si elle avait mieux accessoirisé, peut-être pas mieux, mais si elle avait accessoirisé sa tenue, ça aurait été too much, je pense. Exactement. Parce que la robe, très sincèrement, l'intrimé est déjà, exactement, a déjà toutes les couleurs, ce qu'il faut. Le ton est vraiment magnifique. Elle a... Il y a encore sa coiffure. En même temps, très simple et sa coiffure très simple. Qui en a plein la vue. Elle a compris je trouve. Elle a vraiment compris. J'adore ce look. Et je lui donne une note de 8. Pour ce look assez équilibré, qui ne m'emballe pas tant que ça, je lui donne un 7. C'est normal. Mec, vous adorez voir les formes vous. Non, même pas. Vu, il n'y a pas de forme. Pas de forme, c'est ça. Tu lui donnes une note de combien alors ? 7 ? Ah, cool. Comment ? C'est pas si mauvais que ça ? Ah. Tu me fais penser à quelqu'un. Mais bon, bref. Il te manque. Oui, il me manque. Ça te manque. Vraiment. En même temps, à l'époque, c'était ton souffre-douleur. Oui, je te promets. Oh là là, je le fatiguais comme un. Mais là, tu viens de faire comme lui. Tu la tabasses. Je me suis mis dans sa peau. Exactement. Exactement. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Novi Brown en deux Ivy Showroom. Très sincèrement, je n'ai rien compris. Soit c'est le fond qui ne va pas avec sa tenue, soit c'est carrément sa tenue. Et à mon avis, cette tenue, très sincèrement, ressemble plus à du chiffon, à un mouchoir qu'on a juste tout simplement bricolé, racolé ou bien juste… J'ai rien compris. Et je pense aussi que sa coiffure ne va même pas avec ce genre de tenue. Rien ne va dans son look. Rien ne va. De la tête aux pieds. Déjà, comme tu l'as dit avec sa robe là, on a quand l'impression que c'est du chiffon qu'on a eu à… Juste emballé, rassemblé. Et puis, en voyant le design et tout, c'est un truc qui prend du travail, ça représente des heures de travail. Oui. Et j'ai envie de dire que le styliste, c'est donner du mal pour rien. Pour rien du tout. Très sincèrement, ça ne ressemble à rien. Mettre autant de détails, autant de découpes, autant de… je ne sais pas quoi, pour aboutir à ça. Aboutir à ça. Et par rapport à sa coiffure, j'ai quand l'impression qu'elle s'est fait coiffer par sa camarade qui vient à peine de se lancer dans la coiffure et tout. Elle ne mette pas les techniques, c'est du n'importe quoi. Du tout, du n'importe quoi. Écoute, je peux imaginer par exemple ce genre de coiffure sur la robe précédente qu'on a eu à voir. Peut-être que ça l'aurait un peu fait. Oui, oui. Mais là, ça ne va pas avec la tenue qu'elle a portée. Et cette tenue, on ne la comprend pas du tout. Je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Et si je m'en tiens juste à cette espèce de chiffon au niveau du bas, que dire de cette fourrure ? Je ne sais pas si ce sont des plumes ou… Ce sont des plumes. Très sincèrement, ça ne va pas, ça ne colle pas. On a quand l'impression que c'est deux robes qu'on a. Tu vois, le haut n'a rien à voir… Rien à voir avec le bas. Avec le bas. Et je me dis, c'est comme ce que tu as dit, se donner tout ce mal-là pour rien, surtout tout ce tas de tissu. Pour aboutir à ça. Ça doit être lourd. C'est ça en fait, c'est ça le truc. Et que dire de sa mise en beauté, son make-up ? Non mais très sincèrement, je n'ai rien compris. C'est comme si elle avait mis du… Comme elle a déjà porté du chiffon, on va la mettre directement à la poubelle. Exactement, c'est tout. Là, très sincèrement, je pense que vous avez compris. Non, not. On la met à la poubelle. Et sur ce, on ne souffre plus. Et on passe au prochain look. Ah ouais, c'est sûr. Troisième look du jour, Nico Annan dans un costume personnalisé de chez Kamzi. Charles. Charles. C'est Charles ? Charles. En tout cas, c'est… Voilà, quand on dit Charles, il y a le T. Il y a le H. Je me dis que c'est Charles. Charles. Ce qui est sûr, on n'est pas anglophone, donc ça sort comme ça sort. Oui. Sans le T, Charles, ça va. Mais maintenant, tu es obligé de dire Charles. En tout cas, s'il est personnalisé de ce costume, je ne vois pas pourquoi. Peut-être pour sa tête, à lui. Très sincèrement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il joue au beau. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il pense qu'il est beau. Il est beau, il est fou, il est élégant. Il n'est pas beau du tout. Voilà. Il n'est pas beau du tout. Je ne sais pas à quoi il joue ce gars-là. Mais avec ces manches-là en matière fleurette, ça ne lui va pas du tout, du tout, du tout. Avec ce collier-là qui peut certainement poser des tonnes et des tonnes. Je n'aime pas ce look. Je te comprends. Mais moi, je dirais tout à fait le contraire. J'ai bien aimé le look. Et je peux dire que ça fait partie de mes coups de cœur du jour. Sérieux ? Oui. Mais Brian, tu as vu ces fleurettes quand même. Et écoute, on comprend, on innove les hommes. Vous avez le droit de mettre les couleurs que vous voulez. C'est très, très tendance. Là, je pense que si les manches étaient en couleur unique, juste orange-là ou une autre couleur. Tu vois, sans ça, ça aurait été lambda. Si c'était une autre couleur, ça aurait été lambda. C'est ça qui attire. C'est ça qui est dans l'envie, qui retient l'attention et tout. Mais là, si je comprends bien, c'est une pièce, n'est-ce pas ? C'est une pièce. Ouais. En plus, tu dis ça à l'autre lambda ? Non ! Comment ? Tu dis que si c'était qu'une seule couleur, qu'un seul ton au niveau de la manche. Oui. Je ne parle pas du... Je ne sais pas, au niveau du gilet. Mais quel imprimé, quel motif ou bien quelle couleur à la place ? En tout cas, plus simple que cela. Moins féminin que cela. Tu trouves ça féminin ? Super féminin. Franchement. En matière, là ? Non, non. Oh, je me mettrais bien une robe de plage avec ce truc-là. Un truc assez simple, classe. Même une combinaison très, très légère, mais assez fluide. Tu sais, un mec peut porter une chemise dans ces temps-là. Moins colorée que ça. Écoute, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez parfaitement le droit. Il y a des tissus fleuris, très cool pour les mecs. Très sincèrement. On a vu tant de looks. J'ai beaucoup aimé les chemises en mode, je ne sais pas, avec des fleurs et tout. Mais là, très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ce look-là. Je te comprends. Du tout, du tout, du tout. C'est temps d'avis. Après, les goûts et les goulons ne se discutent pas. En plus, ils jouent au beau, là. Là, tout ce que je veux, c'est de faire comme ça. J'ai bien aimé le look parce que c'est assez original. Non. Et puis, il est… Ne l'écoutez pas. Mais je t'ai laissé parler. Moi, je n'étais pas content. Ne l'écoutez pas. J'ai changé de souffle douleur. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. J'ai bien aimé le look, surtout les détés au niveau des marchés. Je pense que c'est ça qui apportait un petit plus. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a eu, non ? Voilà. Il n'a pas aimé. J'ai bien aimé. Il n'a pas aimé. Il ne peut pas aimer ça. Ok. Comme tu me perturbes, je n'y arrive pas bien. Tu ne peux pas. Tu vois, je vais te perturber. Encore une plus. Il n'a pas aimé. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'a rien donné. Vous n'avez pas entendu. Il y a que moi qui ai le droit de donner une note aujourd'hui. Vous avez quoi ? Un petit point. Ça va faire un 10. Sérieux ? Un 10, oui. Un 10, juste pour m'embêter ? Non, seulement pour t'embêter, mais ça vaut la peine. Ok. C'est un 10. Yes ! Tu vois ? On ne retient que le banc sur le plateau. Un petit genre de collier. C'est une chaîne ou c'est quoi ce truc-là ? Très sincèrement. Ça, c'est pour les chihuahuas, ça. Non. Non, très sincèrement, je connais. En même temps, ça, c'est dépassé. Maintenant, ils mettent juste une chaîne assez simple. Même si c'est une chaîne grosse et tout. Mais très sincèrement, Brian, ça, ça ne fait pas hip-hop. Ça ne fait pas hip-hop, ça. On voit les chaînes qu'on met les hip-hopers, là. Jamais. Mais ça, non. En plus, tu as vu, hip-hopers. C'est trop cool, non ? Bon, j'embête tout le monde, hein. Mais quand même, je lui donne un 0,5. Je vais enlever les 0,0,0,0. On ne retiendra que les 10 que je lui ai donnés, que je lui ai attribués. Tu lui donnes une note de combien, Brian ? 10. 10. Et moi, je vais donner une dernière note. Donc, on va retenir ma note. Je lui donne 0,005. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Issa Rhea en Jason Rombert. Là, tu sais à quoi elle me fait penser ? S'il te plaît, on coupe et puis tu reprends. Pourquoi ? C'est Issa Rhea. Issa Rhea. C'est pas Issa Rhea. C'est Issa Rhea. Issa Rhea. En anglais ? Non, on prononce comme ça, en fait. Issa Rhea. Oui, Issa Rhea. Issa Rhea. Issa Rhea. Tu veux le dire. Quatrième look du jour. Issa Rhea. Issa Rhea. Issa Rhea. Issa Rhea. Vous savez quoi ? Brian m'a fait reprendre ce prénom-là. Il me l'a appris. Je vous le dis, hors caméra. Mais tu sais que j'ai l'habitude de faire ça. Donc, c'est pas grave. J'ai dit Issa Rhea. Il m'a dit non. S'il te plaît, reprends. On dit Issa Rhea. Issa Rhea. Issa Rhea. Il parle anglais là-bas. Issa Rhea. 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 Tu te rends compte que non seulement tu es en train de décorger et de... Tu sais, tu sais, les prénoms sont des fois super bizarres. Comme les noms. Il y en a qui choisissent les prénoms ou les noms. Vraiment. Comme ils veulent. C'est comme si c'était de la loterie. Ou juste ils jettent quelque chose. Le son qui sort, ils le donnent à leurs enfants. Ou je sais pas. Des fois, très sincèrement, c'est... C'est besoin. T'es obligé de porter un prénom ou un nom que juste tes parents t'ont donné. Ou que tu as mérité. Tout simplement. Parce que tu es née dans cette famille. Tout simplement. Imagine, tu l'appelles. Issa Rhea. Elle te fait... Ouais. C'est... C'est... Oh, quand même. C'est sérieuse. Issa Rhea. 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 Brian m'a dit Rhea. Donc, Issa Rhea. Cool. Oh, Jason. Robert. Et là, tu sais à quoi elle me fait penser la meuf? Non. À une dame de 50 ans qui sera maromarie, qui a juste envie de porter une robe blanche assez simple, qui reçoit juste la famille. Ah bon? Ah ouais. Moi, j'aime mieux que ça. Vas-y. Elle me fait penser à une gouvernante. Tu vois, tu connais la série Marimar? Oui. T'as raison, moi. Genre, la gouvernante de Marimar. Comment elle s'appelait encore? Corassonne. Corassonne. C'est ça. On est trop fort. Ouais. La seule différence, c'est que tu vois, on a apporté une petite touche assez sexy. Ah, de brillance. D'épaule. Ouais, c'est qu'elle aussi, elle était assez forte, hein. Là, elle est... Non, mais très sincèrement... C'est une robe assez mémérisante. C'est sûr. En fait, c'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Moi, en fait, c'est tout ce qui m'est venu dans la tête. Très sincèrement. C'est ce qu'elles ont l'habitude de mettre, les vieilles dames qui se remarient, qui font des trucs assez simples, tu vois. Très, très simples. Juste la famille, les enfants des deux, voilà, conjoints. Voilà. De toute façon, elles ont vécu, donc... Voilà, elles ne se cassent pas trop la tête. Donc là, sur ce coup-là, très sincèrement, il s'arrête. Ça fait n'importe quoi. Alors, Brian, tu lui donnes quelle note? Je n'ai pas de note. Je vais opter pour la facilité. Même moi, je te rejoins. Je n'ai pas de note pour elle. Du tout, du tout, du tout. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Regina King en Oscar de la Renta. Là, je la vois vraiment dans ses meilleurs jours. Et plus féminine comme maman. Oh oui, c'est clair. Comme les uns. C'est clair. Et ça fait plaisir aussi. Réel plaisir. En tout cas, ça se voit qu'elle a pris le temps de mettre en pratique nos conseils. Exactement. Ça fait très sincèrement parce qu'elle, à part sa... Je ne vais pas dire ça quand même. Peut-être qu'elle est sportive. À part le fait qu'elle soit bien présente. Bien formée. Oui, si tu veux aussi. Pour ne pas dire autre chose. Elle avait quand même tendance à mettre des tenues... Qui ne la mettaient pas plus en valeur. En valeur. Qu'elle ne devait pas, on va dire tout simplement. Exactement. Mais là, la voir aussi radieuse, très très élégante dans cette vraiment très très belle robe, C'est une... Cette robe, elle est vraiment réussie. Et on va dire qu'on a vu du tout. On a vu ce genre de manches. On a vu des capes. On a vu des fentes. Mais là, cette inspiration, ce design est vraiment magnifique. Et ça lui va, ça va avec le ton de sa peau. C'est un mec vraiment assez simple. J'aurais quand même voulu qu'elle revoie sa coiffure peut-être. Et... Oui, ça semble assez négligé et tout. Exactement. En fait, elle a tout misé sur la robe. Exactement. Mais bon, d'une part aussi, je pourrais dire qu'elle a voulu. Je pourrais équilibrer les trucs. Sinon, ça allait faire, tu vois, too much. Si elle avait opté pour une coiffure assez travaillée, assez élaborée, tu vois. Mais pourquoi pas juste un chignon, juste tirer sur ses cheveux. Un truc aussi simple qu'elle a fait. En fait, elle pouvait faire quelque chose qui collerait mieux. En fait, ça gâche pas la tenue du tout. Ça gâche pas le look. Sauf qu'elle aurait mieux travaillé sa coiffure. En même temps, t'as l'impression que c'est une coiffure qu'elle a depuis un petit moment quand même. Même si c'est tout neuf, ça n'a pas l'air vraiment, vraiment nouveau. Donc, ça gâche pas les choses, mais elle aurait pu revoir sa coiffure. Oui, oui, t'as raison. Sinon, dans l'ensemble, elle reste belle. Elle est bien présente. La robe lui va à ravir. Elle est très, très élégante. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Je dirais qu'elle nous a épaté avec cette robe assez spectaculaire. Notamment déjà avec le teint de couleur cuivre, autant pour moi. Et puis, la symétrie aussi de la robe, tu vois. Les détails, les découpes. Et puis, ce nœud derrière la robe qui tombe en cascade avec la traîne et tout. Oh là là, carrément, très sincèrement. C'est un très bon design. Ça fait plaisir. En même temps, Oscar de la Renta, c'est vrai aussi. Des fois, tu vois de nouveaux designers comme ce qui nous arrive ces derniers temps. Des designers africains qui font vraiment du bon boulot. Qui repoussent les limites qui se surpassent. En même temps, il y en a qui persistent quand même. Il y en a qui font toujours du bon boulot. Et ça fait toujours plaisir de voir que ton inspiration est toujours là. Exactement, c'est important. En tout cas, pour ce genre de métier, il faut tout le temps être inspirant. C'est clair. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un 9. Un 9 ? Oh, tu es tombé amoureux. Si. De la robe, je tiens à préciser. J'aime bien la robe, mais un 8. Ça me va. D'accord. Que j'ai aimé. Donc. Et c'était tout pour les looks du jour. Sans transition. Nous passons au top et flop. Donc là, pour mon top du jour. Aujourd'hui, je ne dirais pas un top bombe. Aujourd'hui, j'ai deux tops. Le premier look Brandy et Regina King. Le dernier look sont mes tops du jour. Et j'ai quand même deux... Non. Plutôt le deuxième look. On l'a carrément mise à la poubelle. Donc, ça reste là-bas. Et toi ? Moi, j'ai deux tops aujourd'hui. Il y a Regina King et puis on exéco de l'autre. Le gars, comment il s'appelle déjà s'il te plaît ? Rico. Non, n'importe quoi. Rico Glass. Rappelle-moi le nom. Rico. Rico Ananas. Rico Ananas. C'est oui. Ah oui. C'est sérieux. C'est pas ça le nom. Il est sérieux le gars. Tu m'as eu là. J'étais eu. Trop cool. On le baptise alors. Rico Ananas. Bon, ok. Non, c'est Nico Anan. Nico Anan. Ok, d'accord. N'importe quoi. Tu t'es foutu de ma gueule toi. Ouais. Donc, bref. Mon deuxième top du jour, c'est Nico Ananas. Ah. Nico Ananas, c'est ça ? Rico Ananas. Rico Ananas. Et mon flop du jour, c'est Nico Anan. Nico Anan. Ok, d'accord. Donc, Nico Anan et Regina King sont mes top du jour. Et comme flop, j'en ai qu'une. C'est Nova. Novi. Novi Brown. Novi Brown. Toi vraiment. Pour quelqu'un qui prépare le truc là. Ah, ça arrive, tu vois, à force d'en magasiner. Ça n'arrive pas qu'à moi. C'est cool de le savoir. Vous voyez ? Ça n'arrive pas qu'à moi. Voilà. On est humains. Voilà, c'est ça. C'est ça. Cool de… Ça arrive de mélanger les trucs. Donc, elle, Novi Brown est en… Mon flop du jour. Novi Brown. C'est trop… C'est gentil. Elle est à la poubelle. Elle reste à la poubelle. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, avant de vous quitter, comme on a la coutume de le faire depuis une année maintenant, vu que le Covid est toujours là, veut fêter son anniversaire, l'a fêté et le fût de rentrer chez lui. Carrément. Ce virus-là, vraiment, ce n'est pas un invité très chaleureux. C'est quelqu'un qui vient chez toi, qui habite. Le virus a fait quoi ? Assiste. Qui veut une chambre. Non, le virus a fait quoi ? Le début, là. S'il te plaît. Il a fêté son anniversaire. Le virus a fêté son anniversaire. Et il veut se marier. Et peut-être même avoir des enfants, mais en tout cas, il en a eu, hein. Avec ses différentes variantes. Non, tu vois, des fois, il y a ce genre d'invité chez soi. Des fois, on reçoit des invités qui se tapent l'incruste, quoi. Qui se collent. Qui au début, peut-être, pour qu'ils rentrent, tu leur laisses une chambre, tu vois, un lit, par gentillesse, pour être cool avec eux. Mais la personne finit même par s'installer. Quand ils sortent même, je te prenais, quand ils sortent, ils risquent même de te demander la clé de leur chambre pour fermer et sortir. Voilà. Non, mais on connaît, on est des Africains. C'est clair, c'est clair. C'est normal. Et ce virus-là, apparemment, il est Africain. Il ne veut pas rentrer chez lui. Sincèrement, il n'a qu'à retourner d'où il vient. Je t'assure. Il est temps. Peut-être que tu peux dire aux téléspectateurs ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils retournent. Ah, de faire attention, de respecter les mesures barrières et puis voilà, quoi. Et surtout, de profiter des vôtres. Voilà. OK. Vite fait et puis bien fait. Et continuez à vivre, quoi. OK, cool. Belle leçon en plus. Il le dit tranquillement, quoi. Ouais. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFAB dans Fashion Police Africa. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.